Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'un joueur pas encore assez connu du commun des mortels, je dirais, auteur d'un début de saison canon avec le Sporting, Pedro Goncalves, de son surnom Pote, peut, pourquoi pas, amener le Sporting à remporter le titre de championnat du Portugal 20 ans après. On va donc faire son portrait et voir s'il est bien sur les traces d'un certain Bruno Fernandes. Alors, Pedro Antonio Pereira Goncalves est né le 28 juin 1998 à Chavres, dans le nord du Portugal. C'est dans le club de sa ville natale qu'il fera vraiment ses premières classes, on va dire, dans la formation du football. Il passe d'abord par des petits clubs, comme tout le monde est passé, comme tout le joueur de foot est passé, mais il commence vraiment à rentrer dans un système de formation, de tentative de percer, on va dire, à Chavres. Il rejoint donc ensuite les jeunes de Braga en 2010, donc un très bon centre de formation. Braga, on sait que des joueurs comme Trincao ou Pedrunet sont sortis de là-bas. Et après avoir passé 5 ans du côté de Braga, il rejoint l'Espagne et il rejoint Valence pour y poursuivre sa formation. Beaucoup aussi de joueurs portugais, du coup, rejoignent cette équipe de Valence avec, bien évidemment, l'emprise qu'a Georges Mendes dans ce club, etc. Donc, ce qui lui permet de rejoindre cette équipe de Valence. Et il y passera 2 ans et il rejoindra, comme la plupart des jeunes craques portugais, il s'envole pour l'Angleterre et Wolverhampton de Nuno Espirito Santos. Sachant que d'autres joueurs avaient fait ça avant lui, comme je l'ai dit, Pedro Neto et Jean Paz, Ruben Vinaigret, etc. qui sont tous passés donc par les Wolves. C'est surtout avec les U23 que le jeune portugais va jouer vraiment et va commencer à glaner des minutes. En deux saisons, il dispute 38 matchs avec les U23 et inscrit 9 buts et délivre 4 passes décisives. Donc, ce qui n'est pas trop mal pour un joueur qui joue au milieu de terrain. Et il ne jouera malheureusement que 28 minutes en pro avec Nuno Espirito Santos en cup. Donc voilà, il n'a jamais eu sa chance de s'imposer dans cette équipe des Wolves qui a déjà un effectif très conséquent. Au milieu de terrain, par exemple, au poste où il joue plus précisément. Donc au milieu de terrain, tu as du Rupé de Neves, Romain Saïs, João Moutinho, etc. Sur l'aile droite où il peut lui aussi jouer, on a Adama Traoré, on a aussi Pedro Neto, Podense, etc. qui peuvent dépanner en tout cas dans ce poste-là. Donc c'est très très compliqué pour lui de s'imposer dans cet effectif qui est très fourni dans les postes en tout cas où lui aussi évolue. La saison dernière, il a donc rejoint Famar Likaon qui était l'équipe sensation de la Liga Noce la saison dernière. Il faut replacer un peu dans le contexte. Beaucoup de joueurs prêtés, beaucoup de jeunes qui arrivent de centres de formation d'ailleurs où eux n'ont jamais percé on va dire. Ils n'ont jamais percé dans ces clubs-là, ce qui fait qu'ils cherchent une porte de sortie. Famar Likaon peut récupérer des joueurs comme ça, Pedro Goncalves notamment. Il y a aussi Tony Martinez qui avait été récupéré à West Ham. Gustavo Inson, je crois que c'était l'Atletico Madrid si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont été récupérés dans cette équipe de Famar Likaon. Et ça a permis une grosse expansion, sachant que maintenant Pedro Goncalves joue du côté du Sporting. Tony Martinez c'est à Porto. Donc il y a pas mal de choses derrière. Alors, il fait une très très bonne saison. 40 matchs, taux de compétition confondus, 7 buts et 8 passes D. Ce qui lui donnera la chance d'arriver au Sporting. Alors, le 18 août 2020, il rejoint le Sporting contre 6,5 millions d'euros. Il s'intègre parfaitement au système de Robin Amorim, que ce soit en 10 ou sur l'aile droite, comme je l'ai dit précédemment. Ses stats parlent pour lui de débuter une passe décisive en 8 matchs avec le Sporting. Personne n'avait fait ça avant lui. Bruno Fernandes n'était pas à ces chiffres-là. Il était des chiffres assez mi-robolants déjà à l'époque, mais il n'arrivait pas à ces chiffres-là. Ce qui fait de lui un des meilleurs joueurs passés par le Sporting, en tout cas en statistique, en début de saison. Il marque un but toutes les 68 minutes et permet donc au Sporting d'être seul leader de liga d'Ange. Il faut se dire qu'un but toutes les 68 minutes, certains attaquants n'y arrivent pas. Au-dessus, ils sont à un but toutes les 90, etc. Il y a des buteurs qui sont à un but toutes les 200 minutes, même s'il faut. Je parle de ça dans le sens où un but toutes les 68 minutes, c'est le rythme des plus grands attaquants d'Europe actuellement. Je n'ai pas de stats en tête parce que je n'en ai pas noté, mais je pense que ça se rapprochera à peu près d'un Lewandowski, d'un Kylian Mbappé, etc. En tout cas, en championnat, je parle parce que le Sporting ne joue pas de Coupe d'Europe. Ce qui fait que pour un milieu de terrain où il y est droit selon les matchs, ça fait quand même des stats assez incroyables. Les stats des 7 premières journées de Liganos, de Bruno Fernandez et de Pedro Goncalves sont assez similaires, même s'il y a un petit penchant pour Pedro Goncalves. La note moyenne est à peu près équivalente, je dirais. Ce n'est pas sur ça qu'on va se baser. 7,22 pour Bruno Fernandez, 7,75 pour Pedro Goncalves. Le nombre de frappes par 90 minutes est le même. De frappes cadrées, c'est sensiblement le même. Même à 0,3 près, Pedro Goncalves est devant. La stat vraiment où Pedro Goncalves est vraiment au-dessus de Bruno Fernandez par 1, c'est les passes pour la finalisation. Par 90 minutes, c'est-à-dire des passes qui apportent une réelle occasion de jeu, une réelle occasion de but. 2,1 pour Pedro Goncalves, 0,2 pour Bruno Fernandez. Sachant que c'est les stats de Bruno Fernandez de son meilleur début de saison en 2017-2018 et les stats de cette saison pour Pedro Goncalves. Qui, les seuls stats où il est en dessous, c'est le nombre de fautes subies par match et d'actions défensives. Sachant que Pedro Goncalves, dans ce système-là, n'est pas amené à défendre. Ce n'est pas ce que lui demande Rubén Amorin. Donc, cette stat est un peu faussée, on va dire, parce que Bruno Fernandez et Pedro Goncalves, qui ne jouaient pas avec le même coach, n'ont pas le même système de jeu. Mais, on voit en tout cas que, en ce début de saison, il est vrai que Pedro Goncalves est un petit peu au-dessus de Bruno Fernandez. En tout cas, sur les 7 premières journées. Pote, actuellement meilleur buteur du championnat. Et avec le fait que le Sporting ne dispute aucune Coupe d'Europe cette saison, cela pourrait favoriser les Lyons dans la course au titre, du fait d'un rythme moins soutenu que Porto Benfica Oparga, qui joue 2 matchs par semaine depuis le début de la saison. Là, ça va s'arrêter un peu, cette histoire de 2 matchs par semaine. Même si, maintenant, au Portugal, il faut savoir qu'il y a des coupes aussi qui viennent un peu intensifier ce rythme. On sait que Porto, Braga, etc. ont joué en Coupe du Portugal ce week-end, qui vont jouer demain soir ou dans la semaine en quart de finale de Coupe de la Ligue. Donc, voilà, le Sporting a un rythme moins soutenu, sachant que Porto, Benfica et Braga, les 3 clubs portugais qualifiés en Coupe d'Europe en phase de poule, ont passé ces phases de poule. Porto affrontera à la Juve en Ligue des Champions, Benfica affrontera à Arsenal et Braga affrontera à la Roma en Ligue Europa. Donc, ça peut aider le Sporting. Et en fait, il y a un concours de circonstances, j'ai envie de te dire, c'est que le Sporting ne joue pas de Coupe d'Europe. Ils ont recruté un joueur qui est incroyable, qui est en train de tout casser au Portugal, qui est en train de s'imposer comme l'un des plus gros joueurs de la Ligue de Noche, sachant qu'il y a des très très bons joueurs qui sont là depuis des années. On va en prendre un par club, je ne sais pas, il y a de la Ressus Corona, par exemple, qui peut jouer un peu dans ce système, Otavio, etc., qui sont déjà là à installer, Pidzi, Rafa, etc., qui sont des joueurs qui peuvent à peu près s'assimiler à ce style de jeu. En tout cas, c'est ça qui pourrait aider l'international U21 portugais à amener son club à gagner le titre 21. L'international U21 portugais doit aussi avoir en ligne de mire l'Euro 2021 avec le Portugal. Il est très demandé par les supporters, en tout cas, en sélection d'Arsenal. Fernando Santos ne l'a pas encore convoqué, il était avec les U21 lors du dernier rassemblement, mais sûrement que s'il continue sur cette trajectoire-là, il aura sa chance d'aller chercher, pourquoi pas, cette qualification, enfin, cette convocation, plutôt, je dirais, pour l'Euro 2021, sachant que le Portugal a quand même une très bonne équipe et fait partie des favoris pour cette compétition. S'il arrive à faire, dans la même saison, un doublé en gagnant le championnat national et en allant gagner l'Euro avec le Portugal, ce sera une saison incroyable pour lui. Donc, pour finir cette vidéo, il est clairement sur les traces de Bruno Fernandes, même meilleur sur certains aspects, en tout cas, sur ce début de saison. A lui, maintenant, de confirmer et de continuer comme l'a fait Bruno Fernandes. On sait qu'il a passé quelques années au sporting avant de rejoindre Manchester, même si à Manchester, il est tout bonnement incroyable. C'est lui qui porte clairement l'équipe. Donc, voilà, maintenant, c'est à lui de jouer pour essayer de s'imposer, déjà, même si c'est déjà imposé au sporting, mais de s'imposer comme le meilleur joueur du championnat portugais, comme l'a fait Bruno Fernandes, lors de son passage, de s'imposer comme un joueur prétendant à chaque rassemblement à la convocation de Fernando Santos. Et, par la suite, s'il rejoint un top club européen, comme l'a fait Bruno Fernandes, de s'imposer dans ce club-là. Donc, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus et à commenter sur quel sujet vous aimeriez que je fasse le prochain épisode. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de Présente-moi contre ton club. Mercredi prochain pour un nouvel épisode de KingFoot. C'était Kingo Chet Junior. Peace.